Si on arrêtait d'utiliser Internet pendant 24 heures à l'échelle mondiale, est-ce qu'on réduirait beaucoup les émissions de CO2 liées au numérique ? Genre autant que 3000 allers-retours Paris-New York ? Non. Autant que la consommation électrique d'une ville comme Marseille ? Non. En réalité, ça ne changerait presque rien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer déjà comment fonctionne Internet, quels sont les enjeux en matière d'énergie renouvelable et de consommation numérique, et surtout, comment toi tu peux changer les choses à la maison. Mais vraiment ! Pas simplement en arrêtant de regarder des vidéos sur YouTube. Non ! Je serai au chômage, sinon... Attention, tu risques d'être surpris. On risque de faire tomber quelques idées reçues. Allez, en avant, ça commence maintenant. Oui, enfin, ça commence dans mon appart, quoi. Pour réduire l'empreinte carbone que tu génères quand tu regardes des vidéos de chats trop mignons, il faut d'abord comprendre comment on arrive à regarder des vidéos de chats trop mignons partout dans le monde, facilement et rapidement. Déjà, Internet, ça veut dire quoi ? Inter pour interconnected. Interconnected, quoi. Et net, ça veut dire filet en anglais, mais surtout réseau. Internet, c'est donc un réseau interconnecté. Un peu comme un réseau routier avec des autoroutes. Ici, ce sont des câbles sous-marins qui traversent les océans, des nationales avec des fibres optiques qui sillonnent la France, et des routes départementales pour que le réseau arrive chez toi ou dans ton smartphone. C'est donc un maillage de serveurs, de disques durs connectés, de câbles, de routeurs qui dirigent les données d'un point A à un point B vers des internautes comme toi et moi. Tout est connecté, à tel point que si on éteint un ordinateur, finalement, ça ne change pas grand-chose au fonctionnement du réseau. Et ça ne change pas grand-chose non plus à la consommation électrique du réseau. Car une fois que tous les serveurs sont allumés, que les câbles sont installés, que ta box est branchée, finalement, que tu utilises Internet pour regarder une vidéo ou pas, tous ces équipements fonctionnent toujours et consomment de l'énergie. C'est un peu comme ton frigo. Quand il est vide, l'inertie thermique fait qu'il consomme légèrement plus que quand il est plein. Oui, j'avoue, j'ai quelques carences en calcium en ce moment. Mais à l'échelle mondiale, un frigo branché reste un frigo qui consomme toute l'année et 24h sur 24. D'où l'importance de développer des énergies décarbonées pour un numérique plus responsable. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc, tous ces équipements connectés déterminent en fait une bande passante mondiale. C'est finalement comme si on avait un tuyau d'un certain diamètre. Toutes les informations dont on a besoin passent dedans. Mais si la demande en données augmente de plus en plus et toujours plus rapidement, alors la taille du tuyau va devoir augmenter. Et c'est là tout l'enjeu. Évitez de démultiplier les serveurs, les câbles, les boîtiers en tout genre. Car ils utilisent des matériaux, du métal et de l'énergie. Alors pour faire ça, c'est simple. Il suffit qu'on soit raisonnable dans notre consommation d'internet. Ok ? Sans transition, sais-tu ce qui consomme le plus de bande passante dans le monde après la VOD ? Des vidéos coquines. Ouh, baby. En 2018, 60% de la bande passante mondiale était utilisée par les vidéos, dont 27% issus de sites interdits au moins de 18 ans. Nice. Oh non Fabrice, c'est un peu lourd là. La palme revient aux grandes plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime qui consomment jusqu'à 34% de la bande passante dédiée aux vidéos. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de regarder des vidéos sur Netflix. Mais c'est plutôt la façon dont tu les consommes qu'il va falloir adapter. Par exemple, selon Netflix lui-même, si tu veux regarder le dernier épisode de Emily in Paris, ne t'en prive surtout pas. Mais fais-le en Wi-Fi et sur un petit écran, plutôt que sur la toute dernière génération d'écran plasma chroma plus 2000 que tu as payé seulement 5999 euros. Ce qui émet vraiment du CO2, c'est la consommation électrique de toute l'infrastructure du réseau internet à l'échelle du monde. De tes écrans, ta box, jusqu'au data center qui héberge toutes les données. Les data centers. Ce sont des grands bâtiments qui contiennent des milliers de disques durs qui doivent être alimentés, mais surtout refroidis. Donc on met de la clim et ça consomme de l'énergie. Bon, en soi, si cette énergie est produite par une éolienne, c'est cool. Mais si elle est produite par une centrale à charbon, là, c'est moins cool. En fait, tout dépend du mix énergétique du pays dans lequel est installé le data center. Par exemple, en France, 1 kWh émet en moyenne l'équivalent de 85 grammes de CO2. En Norvège, qui est un pays où l'électricité est produite majoritairement à partir des barrages hydroélectriques, ce chiffre passe à 29, alors qu'en Chine, qui utilise beaucoup d'énergie fossile, on est plutôt à 531. Si tu choisis d'héberger les photos de l'anniversaire de ta grand-mère sur le cloud, mieux vaut savoir où sont stockées ces données. Si les serveurs sont en France, alors l'image de la permanente de ta grand-mère va émettre beaucoup moins de CO2 que si les données sont stockées dans un pays où l'énergie est produite à partir d'énergies fossiles. Eh oui, de savoir ça, ça fait un peu descendre de son nuage. Alors, pour remettre les pieds sur Terre, voici un petit récap pour limiter l'impact de ta consommation numérique sur la planète. 1. Arrêter de stocker des données inutiles pour éviter de construire toujours plus de datacenters. Bon, désolé mamie. 2. Choisir un cloud hébergé en France. 3. Regarder ta série préférée sur un petit écran. La mienne, c'est Émilie de Paris. Bonsoir emballée, on my face, mon réveil. Oui, on fait comme on peut, les actrices n'étaient pas disponibles. Conflit d'agenda. À la maison, faut-il préférer la Wi-Fi ou le partage de connexion en 4G ? Ce qui consomme de l'énergie, c'est de fournir la puissance aux antennes qui permettent d'accéder à Internet. Donc, si tu veux revoir cette interprétation, je te conseille de le faire en liaison filaire. En Ethernet, c'est ce qui consomme le moins. Sinon, avec ta box, car le Wi-Fi est toujours moins énergivore qu'une antenne 4G ou 5G. Et mon petit tip bonus, si tu prends le train, c'est de télécharger l'épisode de ta série à la maison et de le regarder ensuite, plutôt que de streamer directement depuis ton portable à 300 à l'heure. Ça utilisera beaucoup moins d'énergie. Bon, maintenant, changeons d'échelle. Mais tu fais quoi là ? Bah, je change d'échelle. De grands projets sont en cours un peu partout en Europe pour décarboner les data centers, notamment en les alimentant en énergie produite par des sources renouvelables. On appelle ça des PPA, des Power Purchase Agreement. En gros, ce sont des grandes entreprises comme Microsoft ou Iliad, la maison mère de Free, qui font appel à des fournisseurs d'énergie, comme Engie, pour construire des fermes solaires ou des éoliennes, afin d'injecter l'équivalent de la consommation électrique de leur data center en énergie renouvelable sur le réseau. Si tu veux en savoir plus sur les PPA, je te mets des liens en description. D'autres solutions existent, comme la récupération de chaleur. À Saint-Denis, l'air chaud dégagé par un futur data center va permettre aux nageurs de la piscine municipale de ne pas se geler en faisant leur longueur. C'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire. Allô ? Oui, mamie, je suis en tournage, là. Bon, je suis pas en train de te dire qu'il faut troquer ton smartphone contre un vieux téléphone. C'est juste que moi, j'aime bien le vintage. Le plus gros impact du numérique, c'est le matériel. L'entreprise à la grosse pomme, dont on ne citera pas le nom, publie l'impact environnemental de ses téléphones. Par exemple, sur celui-ci, 81% de son empreinte carbone est lié à sa fabrication, et pas à son utilisation. Donc, la clé du succès, c'est 1. de garder son téléphone le plus longtemps possible. 2. de le réparer si besoin. 3. choisir un équipement de seconde main ou avec un bon indice de réparabilité. Tu l'auras compris, l'idée, ce n'est pas de diaboliser Internet. Grâce à la technologie, on a pu dématérialiser des processus polluants à la base, comme envoyer un courrier, ou aller aux impôts avec ta voiture pour faire ta déclaration, par exemple. Tout est une question, finalement, de consommation responsable. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre l'impact de ta consommation d'Internet sur la planète. Bon, allez, j'arrête de parler, car je sais bien que tu n'attends qu'une seule chose, à la demande générale. Musique ! Prêt, les filles ? Ah oui, j'oubliais ! Si tu veux voir d'autres vidéos ou d'autres prestations musicales de qualité, abonne-toi à la chaîne YouTube J'agis avec Engie, ou va regarder les autres épisodes de ma playlist en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada